HARDCORE SIM RACING C'est un maximum de vitesse De pointe Ici on va freiner avant le 1 On ne bloque pas les roues Le freinage dégressif, on attend le 2ème apex Pour remettre 50, 100, 100 au niveau des gaz Assez tôt Ici on va rechercher intérieur Donc après c'est un peu compliqué On va perdre un peu de vitesse Rester sur les freins On plonge tôt, on reste sur les freins On remet du gaz Ici on freine doucement, on reste intérieur On remet les gaz super tôt On laisse élargir, il y a plein plein de places Ici pas la peine d'aller chercher complètement à droite On va rouler sur le vibreur à gauche Et dès qu'on est sur la piste, hop Volant à droite, on cherche vraiment L'endroit où le vibreur se termine Et rejoint l'herbe et on finit à gauche Sur le vibreur, ici Léger coup de frein pour remettre On plonge juste après le 1 On remet un peu ici, tranquille sur le vibreur Puis on remet, on cherche à élargir un maximum Ici on se jette complètement sur le vibreur On laisse plein gaz, on attend Puis petit, léger coup de frein Surtout, on perd pas trop de temps en seconde Ici on reste intérieur On élargir le maximum, on lâche les gaz On remet, on essaye de rester à gauche sur ce vibreur Pour être vraiment pied dedans en sortie Pour amorcer la ligne droite Voilà, un sacré rythme sur ce circuit Donc ici on freine entre le 1 et le 2 On met la 3, gaz sur l'arrière Pour avoir l'adhérence et pas faire de tête à queue Pour mettre la 4 Ici léger coup de frein, on laisse fondre la vitesse dans les pneus On élargit, petit coup de gaz pour récupérer l'avant Puis pied dedans, on essaye de rester à l'intérieur On élargit au maximum, il y a beaucoup de place On peut rouler sur le vibreur Pour être réexpulsé à l'intérieur du virage Ici peu de volant pour garder un maximum de vitesse Ici juste avant le 1 On freine, on évite de faire crier les pneus On lâche doucement les freins Deuxième apex, on remet 50, 75, 100 Là on peut élargir, pas de problème pour gagner la vitesse de pointe Et pour retrouver ici l'intérieur de nouveau Donc ici on va freiner un petit peu On reste sur les freins On remet troisième s'il faut Ici on va doucement chercher plein gaz Accélérer le plus tôt possible Là on est en 1,38, 5 Ici pas la peine aller complètement à droite On va rouler sur le vibreur à gauche complètement Dès qu'on touche la piste on va chercher la fin du vibreur Au niveau où l'herbe recommence On peut passer la 5 On freine, après le 1 On remet, on plonge On laisse glisser Plein gaz Là on se jette sur l'intérieur du vibreur On roule dessus On perd pas trop de vitesse trop tôt On essaie de rouler sur le vibreur de droite Tout de suite remettre à fond On plonge, on met pas tous les gaz Tout de suite Là bon c'est assez compliqué à décrire le pilotage sur ce circuit J'espère que cette vidéo vous a plu Au niveau du setup c'est comme d'habitude Enfin pas exactement Donc au niveau de ce qui change le freinage c'est pareil La pression 145 à l'avant, 138 à l'arrière Et la barre anti-roulis à 2 Voilà, à plus